Bonjour, aujourd'hui pour ce deuxième podcast, je vais vous parler du travail de Byron Cati. Alors, Byron Cati est une américaine, elle était en dépression depuis plus de dix ans, et puis elle a eu un éclair de génie, elle a réalisé que ce sont nos pensées qui nous font souffrir. Alors, elle a écrit un livre qui s'appelle Aimer ce qui est, et je vais vous sortir quelques phrases clés de ce livre que je vous invite évidemment à lire. Alors, première phrase, vous vous éloignez complètement de la réalité quand vous croyez qu'il y a une raison valable de souffrir. La réalité est toujours plus douce que ce que vous racontez à son sujet. Je suis tout à fait sûr que tout le monde m'aime, je ne m'attends pas à ce qu'il l'ait déjà réalisé. Une pensée non investiguée est le monde de la souffrance. Lorsque vous êtes sains d'esprit, vous ne souffrez pas, jamais. Vous êtes ce qui existe avant toute histoire. Vous êtes ce qui reste lorsque l'histoire est comprise. Je suis amoureux ou amoureuse de ce qui est, non par spiritualité, mais parce que ça me blesse lorsque je me dispute avec la réalité. Chaque personne est une image de vous-même en miroir. Votre propre pensée vous revient. Ce qui est, est. On ne vous a pas donné le choix. Ne l'aviez-vous pas remarqué ? Jusqu'à ce que vous attendiez les critiques avec impatience, votre travail n'est pas terminé. Les pensées ne sont pas personnelles. Elles apparaissent comme des gouttes de pluie. Vous disputeriez-vous avec une goutte de pluie ? Soit vous croyez à vos pensées, soit vous les investiguez. Il n'y a pas d'autre choix. Le maître dont vous avez besoin est la personne avec qui vous vivez. Si je pense que vous êtes mon problème, je déraille. Le monde est la perception que j'en ai. Je vois et j'entends uniquement à travers le filtre de mon histoire. Lorsque je me dispute avec la réalité, je perds. Mais seulement à 100%. Lorsque je suis parfaitement clair, ce qui est, est ce que je veux. Se disputer avec la réalité est comme vouloir apprendre à aboyer à un chat. Sans espoir. Comment puis-je savoir que je n'ai pas besoin de ce que je veux ? Je ne l'ai pas. Personne ne peut me blesser. C'est mon rôle. Quand ils vous attaquent et que vous sentez que vous les aimez de tout votre cœur, votre travail est fait. Le pardon, c'est de réaliser que ce que nous pensions être arrivé ne l'est pas. La quête de l'amour vous éloigne de la conscience que vous l'avez déjà. Que vous l'êtes. Nous ne disons aux autres que ce que nous avons besoin d'entendre. Vous ne pouvez voir que ce en quoi vous croyez. Rien d'autre n'est possible. Il n'y a que trois sortes d'affaires dans le monde. Les miennes, les vôtres et celles de Dieu. Dans les affaires de qui vous trouvez-vous ? Personne n'a jamais été en colère contre quelqu'un d'autre. Nous sommes seulement en colère contre notre histoire à leurs propos. La gratitude est ce que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. Si j'avais une prière, ce serait celle-ci. Mon Dieu, épargne-moi de désirer l'amour, l'approbation et l'appréciation. Amen. Et enfin, toute tristesse est un caprice. Donc voilà les quelques phrases sorties du livre, tirées du livre de Byron Cathy. Et donc, elle a mis en place ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire l'investigation de nos pensées. Petit aparté dans le programme Montant ma vie, peut-être que je vous en parlerai, le programme de formation de David Collomb. Il est bien clair, et dans son séminaire, il revient beaucoup là-dessus, que ce sont nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, qui entraînent des émotions, positives ou négatives, les émotions entraînent des actions, positives ou négatives, et les actions entraînent des résultats, positifs ou négatifs. Donc on voit bien que le cœur du problème, c'est nos pensées. Et comme dit Byron Cathy, nos pensées ne sont pas personnelles. On ne décide pas de quoi on va penser. Les pensées, elles nous arrivent, mais on a juste à voir si on y met, comment est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on se laisse s'embarquer par cette pensée, ou bien est-ce qu'on l'investigue. Voilà, comme elle le dit, ou on investigue les pensées, ou c'est les pensées qui nous, comment elle dit d'ailleurs, « Je reviens dessus, rapidement. » « Une pensée dont investigué est le monde de la souffrance. » Voilà, elle dit, « Soit vous croyez à vos pensées, soit vous les investiguez. » Il n'y a pas d'autre choix. Donc, le travail, ça va consister à investiguer ses pensées, et donc à se poser quatre questions. La première question, prenons un exemple, « Un tel est méchant avec moi. » Prenons cet exemple-là. Première question, est-ce que c'est vrai ? Oui ou non ? Si c'est non, on passe directement à la troisième question. Si on pense que c'est vrai, on va faire la deuxième question. Est-ce que j'ai un moyen, un moyen certain d'être, d'être, voilà, est-ce que j'ai la certitude que c'est vrai ? Est-ce que j'ai un moyen de vérifier que c'est vrai ? Alors là aussi, oui ou non ? Troisième question, « Comment je suis quand je crois cette pensée ? » Moi, ça me met en colère, par exemple. Quatrième question, « Comment je serais, qui serais-je, sans cette pensée ? » Ce qui sous-entend que les pensées ont une influence sur notre état d'être. Sur notre, oui, notre état d'être. Notre être. « Qui serais-je, sans cette pensée ? » Je serais plus joyeux, moins en colère, etc. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle le retournement. Donc il y a trois retournements possibles. Donc le retournement de quoi ? Le retournement de la pensée, il est méchant avec moi. Donc, premier retournement, il n'est pas méchant avec moi. Deuxième retournement, Donc deuxième retournement, je suis méchant avec moi. Et troisième retournement, je suis méchant avec lui. Voilà, donc quand on fait ce travail, Eh bien, ça nous permet de ne plus croire à nos pensées. En tout cas, de prendre une habitude de regarder ce qui nous fait souffrir. Et si c'est une pensée, tout de suite de s'interroger. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et je pense que le prochain podcast, je vais vous parler de l'énergie plasmatique. Parce que je viens de découvrir ça, c'est extraordinaire. Alors, au prochain podcast. Je vais vous parler de l'énergie plasmatique.